Bonjour à tous, bienvenue à cette cinquième session, cinquième journée de la Fédération Hospitalo-Universitaire 1000 jours pour la Santé. La thématique aujourd'hui va concerner le devenir parent en période Covid. Je suis Laurence Thorne, pédiatre, directeur de la Fédération Hospitalo-Universitaire 1000 jours pour la Santé et je vais être aidé pour animer cet après-midi par Kelly Saint-Denis qui est psychologue et par le professeur Jean-Louis Nandrino qui est professeur de psychopathologie à l'Université de Lille. Merci à eux de m'aider dans ce challenge. Devenir parent, c'est un challenge, on ne naît pas parent, on le devient, on l'apprend, on l'expérimente. C'est complexe, surtout en cette période Covid. Les informations, les conseils parfois sont contradictoires et je vous rappelle qu'un rapport 1000 jours a été rédigé par une commission spécialisée, 1000 jours pour là où tout commence, dans lequel vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur le sujet. Aujourd'hui, on a invité les meilleurs spécialistes de la parentalité pour nous guider et nous informer sur ce sujet et répondre à vos questions et vos interrogations. Je vais débuter par introduire le sujet en résumant brièvement les enjeux de cette période de 1000 jours. On a considéré que c'était au début de la vie que se jouait un peu notre capital santé le jour de la fécondation et que notre capital génétique conditionnait le parcours santé jusqu'à l'âge de notre mort. On sait que l'environnement modifie notre parcours santé et ici un environnement défavorable risque d'altérer notre santé à l'âge adulte. Ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que l'environnement précoce joue un rôle encore plus important et au plus précocement dans la vie, on est exposé à un environnement défavorable, au plus l'impact sur la santé sera important. Mais dans l'autre sens, on peut voir les choses de façon positive, un environnement favorable améliore la santé plus tard, ce n'est pas un scoop, mais au plus précocement dans la vie, on est exposé à un environnement favorable, au plus on peut attendre des bénéfices à l'âge adulte. D'où l'idée qu'il y a une période d'opportunité, les mille jours, au cours duquel on peut améliorer la santé future. Les mille jours correspondent à la période entre le jour de la fécondation jusqu'à l'âge de deux ans. Neuf mois plus deux ans, ça fait mille jours. Donc période critique de la vie, très importante, au cours de laquelle il faut vraiment être attentif à notre environnement pour notre santé future. Derrière ce concept qui peut paraître un peu théorique, il y a beaucoup de science. Beaucoup de chercheurs se sont penchés sur les mécanismes qui expliquent pourquoi l'environnement précoce de la vie avait autant d'impact pour la santé. Je vous disais que ça n'était pas génétique. En fait, on parle d'épigénétique. L'épigénétique, c'est tout ce qu'il y a autour des gènes et qui modifie le fonctionnement des gènes. On peut le représenter de cette façon-là. La génétique va faire descendre la bille du haut vers le bas. C'est programmé génétiquement. Et ce vent, l'environnement, ce souffle, va faire dévier cette bille dans un sens ou dans un autre. Voilà un peu l'idée des mécanismes épigénétiques qui expliquent pourquoi l'environnement précoce a autant d'impact sur la santé future. On s'est aperçu qu'il y a énormément de facteurs de l'environnement susceptibles pendant cette période des 1000 jours de modifier notre capital santé, notre parcours santé. J'en ai cité quelques-uns sur cette diapositive. L'activité physique pendant la grossesse et après la naissance, pendant cette période de 1000 jours. À l'inverse, la sanitarité qui augmente les risques. Le stress, le stress toxique pendant cette période-là. La façon de s'alimenter pendant les 1000 premiers jours. Notre exposition aux toxiques de l'environnement. Et puis la précarité psychosociale qui expose aussi à des facteurs de risque pendant cette période particulière de la vie. Alors je voudrais citer un exemple, mais encore une fois j'aurais pu citer bien d'autres exemples, mais simplement pour introduire le premier sujet, qui est celui de l'allaitement, l'allaitement maternel. L'allaitement maternel, c'est bien une intervention nutritionnelle pendant cette période des 1000 jours. Ça va de la naissance et l'allaitement est recommandé jusqu'à l'âge de 6 mois et au-delà. On sait que l'allaitement maternel a des bénéfices à très long terme. Notamment dans les populations les plus vulnérables. Ici les bébés prématurés. Chez qui l'allaitement maternel permet de réduire l'obésité à l'âge adulte. Et vous voyez à quelle distance on observe les bénéfices de l'allaitement maternel. Ça réduit la pression artérielle chez adolescents. Donc probablement bénéfice à très long terme aussi en termes de pathologies cardiovasculaires. Et ces enfants ont un meilleur score cognitif. En tout cas quand ils sont jeunes adultes. Ces bénéfices, on les observe encore jusqu'à l'âge de 60 ans. 67 ans. En termes cognitifs. Et vous voyez que cette intervention précoce, transitoire, a un impact toute la vie durant. Voilà donc ça me permet d'introduire le sujet. Donc il va y avoir des orateurs qui vont vous présenter des aspects spécifiques de cet environnement précoce. Comment devenir parent. Et dans ce contexte, l'initiative Hôpital Amis des Bébés joue un rôle important qui favorise l'accueil, qui favorise la bienveillance dans les maternités à l'hôpital, qui favorise et qui promeut l'allaitement maternel. Et on a invité donc deux experts, Caroline François, qui est pédiatre, qui est coordinatrice médicale France IHAB, initiative Hôpital des Bébés. Et le professeur Damien Subtil, qui est obstétricien, qui est aussi président de l'IHAB pour vous en parler. Merci à vous deux et à vous la parole. Merci beaucoup, professeur Laurence Thorne, de nous avoir invités, Caroline François et moi-même, à vous parler de l'IHAB. Merci aux organisateurs, à Sylvée Deguillage. Je... C'est Caroline François qui... Merci. Merci de... Laurent et au comité d'organisation Sylvée Deguillage de nous avoir invités. C'est Caroline François qui va faire cette présentation et je me permettrai de renchérir un petit peu à la fin. Je ne sais pas, Caroline me disait par SMS que tout était OK. Voilà, nous la voyons. Très bien. Je commence de suite. Merci à vous. Alors, je vous mets le diaporama. Donc, merci Laurence Thorne et à tout le comité de nous permettre de présenter le label IHAB au sein des mille jours, aujourd'hui et demain. Alors, le programme IHAB est un programme international lancé par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, qui est destiné aux professionnels de santé des services de maternité et de néonatalogie. C'est un programme qui a vu le jour il y a 30 ans au niveau mondial et qui existe depuis 20 ans en France, actuellement géré par l'association IHAB France. Les initiales IHAB signifient Initiative Hôpital Amis des Bébés. C'est un nom qui ne fait pas toujours l'unanimité, mais c'est la traduction officielle de l'OMS et donc on se doit de la respecter. Il s'agit d'un programme de soins centrés sur l'enfant et sa famille qui va en fait au-delà de l'allaitement. Il s'agit vraiment de comprendre et de respecter les besoins de chaque bébé et de chaque parent. On entend par besoin tous les rythmes et les nécessaires besoins du bébé dont le premier est la sécurité affective. Ainsi, dans les maternités IHAB, on apprend aux parents à reconnaître les différentes phases de sommeil et d'éveil de leur bébé. Par exemple ici, le bébé qui est en sommeil profond, qu'on laisse dans cette phase-là, c'est une phase importante. On apprend aux parents à reconnaître les signes qui montrent que leur bébé est prêt à boire. Et on leur apprend aussi à gérer les pleurs et à comprendre leur sens. C'est un programme IHAB qui crée un environnement qui favorise les interactions précoces et un attachement par enfant de qualité. Les données scientifiques sont très nombreuses pour montrer que créer un environnement favorable à l'accueil du nouveau-né et de ses parents sont des choses fondamentales pour que l'enfant réalise son potentiel de développement. Et cela a un triple intérêt et un triple bénéfice sur la santé de la mère, sur la santé de l'enfant qui naît et sur la santé de l'adulte qu'il deviendra, comme le disait Laurence Thorne à l'instant. L'IHAB est mentionné dans les politiques nationales en faveur d'une meilleure santé de la femme et de l'enfant. Et c'est une démarche qualité qui est valorisée par la Haute Autorité de Santé, qui est également mentionnée dans le programme national nutrition santé 2019-2023 comme étant un moyen d'accompagner efficacement les femmes avant, pendant et après leur grossesse ainsi que durant l'allaitement maternel. Il y a un an, l'IHAB a été auditionné par la commission présidentielle des 1000 premiers jours de l'enfant, présidée par M. Boris Cyrulnik. Et vous le savez, en septembre est paru le rapport 1000 jours. Et nous sommes ravis d'y voir dedans l'état d'esprit IHAB et un grand nombre de recommandations IHAB. Cela a été mis en avant par M. Taquet la semaine dernière lors de son discours d'ouverture de la quatrième journée nationale IHAB. M. Taquet, comme vous le savez, secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. L'IHAB et les 1000 jours partagent en grande partie les mêmes objectifs, à savoir accompagner de manière bienveillante et individualisée chaque parent, dès la grossesse à la naissance et lors du retour à domicile, et favoriser l'attachement parent-enfant avec une attention particulière en cas de fragilité ou de prématurité, et tout cela en respectant la sécurité médicale. Ainsi, l'IHAB est un programme de soutien à la parentalité qui est efficace pour améliorer la santé et le bien-être des adultes de demain, et pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça change ? Se lancer dans une démarche IHAB pour une maternité, ça consiste en quoi ? Et bien, ça consiste d'abord à se poser des questions et à se remettre en cause, et à voir comment étaient organisés les soins. Et souvent, on se rend compte que les soins sont organisés autour des soignants, et pas forcément autour des besoins premiers des bébés. Parfois, les parents ne sont pas insuffisamment pris en compte, on ne collabore pas ou pas assez avec eux. Il y a une part d'habitude de service, on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça, ça ne repose pas forcément sur des données scientifiques. Et enfin, parfois, les professionnels de santé subissent une influence dont ils n'ont pas toujours conscience, de la part des fabricants des substituts du lait maternel. Ainsi, quand on se lance dans le IHAB, on replace au cœur des soins le nouveau-né, sa mère, son père. Et on instaure un partenariat de confiance et de bienveillance avec les soignants. On renforce le travail en équipe, alors au sein de sa maternité, avec l'équipe de néonates, et avec l'extérieur, en ville, pour faire un véritable réseau ville-hôpital-domicile. On crée un environnement soutenant, on accueille le père, on accueille la fratrie, dans l'objectif de rendre les parents confiants dans la mise au monde de leurs enfants. L'objectif dans l'IHAB, comme dans les mille jours, est de soutenir chaque famille et de répondre à ses propres besoins. On les informe de manière juste et éclairée. On valorise les compétences parentales et on favorise leur autonomie. En cas de fragilité parentale ou de fragilité de l'enfant, notamment la prématurité, on est encore plus attentif aux besoins spécifiques de ces familles. Parmi les mesures phares de pratique en service maternité labellisée IHAB, on retrouve le contact peau à peau parent-bébé, que la naissance ait lieu par voie basse ou en cas de césarienne. Sur la photo, vous pouvez voir le bébé avec son petit bonnet qui est contre sa maman, alors qu'elle est en train d'être cousue au bloc opératoire. La personne qui a la charlotte bleue qui entoure la maman et son bébé, ce n'est pas l'anesthésiste, mais c'est le papa qui est là aussi pour assister à la naissance de cette nouvelle famille. On encourage le peau à peau et la non-séparation maman-bébé jour et nuit dans les services de maternité et de néanatologie. Et également, on incite vraiment les parents à être partenaires de soins et à intervenir, y compris en service de néanat, jour et nuit. La participation du père ou de second parent est totalement fondamentale. On sait que le père est la première personne qui est soutenante pour la mère et sa participation aux soins et à l'attachement avec son enfant est primordiale dès les premiers moments, et même dès la grossesse, bien sûr. Donc là, on peut voir au milieu le papa qui assure le transfert en peau à peau de son bébé, alors que la maman n'est pas disponible pour le faire. Une composante cruciale du programme IHAB est la formation des professionnels. Il est nécessaire pour être labellisé IHAB que tous les soignants bénéficient d'une formation commune qui porte sur les besoins et les rythmes des bébés, et l'allaitement maternel, et l'accompagnement des mères qui donnent le vibro. Cette formation commune est fondamentale et elle va concerner toutes les catégories professionnelles, les gynécopsytriciens, les pédiatres, les sages-femmes, les puricultrices, les auxiliaires de puriculture, les autres soignantes. C'est assez rare pour être souligné que tous ce corps de métier-là vont avoir la même formation. Autre point important, cette formation va traiter aussi de l'écoute et de la relation d'aide, qui n'est pas toujours incluse dans les cursus universitaires, et donc on apprend à vraiment être attentif, à écouter d'abord les besoins des parents pour pouvoir y répondre dans une relation d'empathie. Les connaissances scientifiques sont actualisées, et ça permet enfin un discours cohérent auprès des parents. On sait bien que les discours contradictoires entre professionnels sont très déstabilisants pour les parents, notamment parents de premier enfant. Les professionnels IHAP formés peuvent ainsi être des ambassadeurs pour transmettre des messages de santé publique et faire la promotion de l'importance des pratiques mille jours, notamment auprès des professionnels et des associations qui gravitent autour des maternités IHAP, et au-delà, auprès des familles et même de la société. L'information des femmes enceintes est un point important du programme IHAP, c'est-à-dire qu'au cours de la grossesse, on va informer les femmes sur l'allaitement maternel pour leur permettre de faire un choix éclairé. Vous le savez, à la maternité, plus de deux femmes sur trois initient l'allaitement, ça répond donc à une demande, donc on se doit de leur donner des informations justes et ensuite de les accompagner là où elles veulent aller. Une information spécifique est apportée en cas de prématurité sur l'importance particulière du lait maternel, Laurence Thorne l'a souligné tout à l'heure, et puis sur l'importance également du poids-poids et de la proximité maman-bébé. On accompagne de manière bienveillante les mères qui allaitent quand ça se passe bien et également quand il y a besoin d'aide et de soutien particulier. Et on accompagne avec la même bienveillance les mamans qui donnent le biberon dans le respect des rythmes et des besoins de chaque bébé. L'accompagnement bienveillant a également lieu bien sûr au moment de la naissance, du travail et de l'accouchement. Ainsi, le label hôpital ami des bébés est également un label hôpital ami des mères. C'est ce qui a été souligné par l'OMS, qui est soucieuse que chaque mère vive la naissance comme une expérience positive. Cela a été repris par les recommandations de l'OMS en 2018 et souligné pour la France par la Haute Autorité de Santé en 2017. Ainsi, à la naissance, on respecte les choix éclairés des femmes et des couples, on prend en compte leurs attentes et on les rend acteurs de la naissance. Le travail en réseau, ville, hôpital, domicile est fondamental, aussi bien au moment de la grossesse qu'au moment de la naissance et au retour à domicile. C'est-à-dire qu'on travaille en lien avec le réseau de santé en périnatalité, avec les PMI qui ont un rôle crucial dans l'accompagnement des familles, et également les libéraux, notamment les sages-femmes libérales, rôle crucial également, les pédiatres, les généralistes, les gynéco-obsétriciens. Les groupes de mères et associations de soutien aux parents apportent un soutien très précieux aux familles dès la grossesse et après. Donc, quand on parle d'organisation de sortie de travail en réseau, en fait, c'est au professionnel des maternités néonates labilisées, IHAB, qui revient de coordonner le parcours de soins pour les familles. Le contact avec les associations et les groupes de mères est important dès la grossesse et pas seulement au poste natal. La sortie des mères et des bébés est préparée, anticipée, et avec notamment une consultation qui a lieu dans les dix jours qui suivent la naissance ou qui suivent la sortie de néonates. Et donc ça, même si tout va bien, à forcerie s'il y a une difficulté, mais même si tout va bien, les parents ne sortent pas sans rien, ils sont accompagnés. Dernier point du programme IHAB, c'est le code OMS, qui encadre la commercialisation des substituts du lait maternel, c'est-à-dire l'artificiel biberon-tétine. C'est quelque chose de très important qui permet de protéger les familles de l'influence de la publicité et des pressions commerciales. Ça protège autant les bébés au allaité que les bébés au biberon. Et c'est également un point très positif pour protéger les soignants des conflits d'intérêts. Comme ça, ils se basent sur des informations scientifiques et factuelles. L'argumentaire scientifique a été complètement actualisé par l'OMS pour l'IHAB en 2018, et ça assoit totalement l'importance cruciale des mille jours. C'est pour cette raison que l'IHAB, même s'il est un programme ancien, est toujours mentionné dans les stratégies mondiales actuelles, au niveau international et également au niveau national. Depuis trois ans, l'IHAB France bénéficie du soutien fort de Santé publique France et travaille en partenariat avec l'unité Périnatalité Petite Enfance. L'IHAB est un programme efficace. Il y a plein d'études au niveau international qui le montrent et on a la chance d'avoir pu bénéficier de recherches par une équipe de l'Inserm et de Santé publique France qui a extrait les données de l'enquête nationale Périnatal 2016 pour montrer que le programme IHAB augmentait de 10% des chances des maires d'allaiter quand elles étaient en établissement IHAB, ce qui est très significatif. On pourrait se demander pourquoi un label est nécessaire. C'est nécessaire pour monter les pratiques vers le haut et s'assurer que les maternités remplissent tout le cahier des charges que je vous ai décrit et que ça continue à être efficace dans le temps. L'évaluation suit un référentiel rigoureux de l'OMS qui porte sur trois choses. L'avis des femmes enceintes et des mères sur l'accompagnement qu'elles ont eu dans les établissements IHAB. Les connaissances et l'attitude de la posture professionnelle. Et enfin, la qualité du travail en réseau. C'est vraiment un référentiel très rigoureux. L'IHAB aujourd'hui est noté sur cette carte par les points jaunes. Il y a 46 maternités labellisées IHAB. Ça peut sembler peu, mais c'est un label qui est rigoureux, qui demande du temps pour changer les pratiques. Il y a autant de maternités qui sont en démarche IHAB, ce qui fait que ça représente un volume de naissances de 123 000 naissances par an en maternités labellisées ou en démarche IHAB, soit une naissance sur six. Les maternités IHAB sont nommées et référencées dans le site Agir pour bébés de Santé publique France. Et on pourrait conclure en disant que l'IHAB a pour objectif de soutenir le projet de chaque mère, tout comme le parcours mille jours, et que cela sera efficace quand tout le monde mettra sa pierre à l'édifice, comme c'est symbolisé sur ce dessin. La mère et son bébé sont au cœur du cercle. Et en fait, on a tous notre rôle à jouer. Donc, on trouve les professionnels de santé et le système de soins en vert sur le schéma. En bleu, bien sûr, les acteurs de la petite enfance ont un rôle énorme à jouer également dans l'accompagnement des familles. En orange, la communauté et la société tout entière. En rose, les lieux de travail. Et bien sûr, tout cela ne marchera que si le gouvernement impulse un grand élan pour soutenir toutes ces mesures. Donc, vous voyez le grand cercle gris qui encadre tout ça. Et on ne peut donc que se réjouir de la grande volonté du gouvernement actuellement pour mettre en application un certain nombre de recommandations du rapport mille jours. Un petit aparté pour dire que les recommandations IHAB ont continué et continuent à être remplies dans les établissements labellisés, a fortiori lors de la pandémie Covid. Ce sont des résultats d'une enquête qui a été menée dans tous les établissements IHAB en mai 2020 après sept semaines du premier confinement. Et ça montre que toutes les mesures étaient maintenues et qu'en plus la formation des professionnels sans doute plus attentifs à une écoute attentive des familles, a permis un accompagnement des qualités des familles qui a été apprécié. Enfin, demain, le parcours mille jours va enrichir l'accompagnement des familles tel qu'il est proposé à ce jour par l'IHAB et on s'en réjouit. La généralisation de l'entretien prénatal précoce au quatrième mois de grossesse permettra un repérage accru des fragilités. Le renforcement des moyens des maternités annoncés par le gouvernement, ainsi que le renforcement des moyens des PMI avec plus de staffs médico-psychosociaux et un lien ville-hôpital qui s'en trouvera grandi, ne pourra que renforcer aussi le programme IHAB. De même, la généralisation des visites à domicile post-natal permettra de dépister davantage de dépression post-partum. Et enfin, des messages forts de santé publique pourront être diffusés aux parents. Parmi les thèmes cités dans le rapport mille jours, on a l'allaitement et le sommeil qui sont, vous l'avez compris, des thèmes qui sont chers à l'IHAB. Mais au-delà, on pourra parler de violences éducatives ordinaires, la place des écrans, etc. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous pourrez trouver plus d'informations sur le site d'IHAB et nous sommes disponibles pour des questions. Merci beaucoup, Caroline. J'ajouterais simplement que, comme Caroline le dit, la tenue de cet après-midi, l'arrivée dans notre pays de ce programme mille jours là où tout commence, nous semble une véritable chance pour les enfants et les futurs adultes de ce pays. Nous sommes ravis d'avoir des experts autour de nous qui vont permettre de nous éclairer et que peut-être l'IHAB, en tout cas pour moi qui ai pris l'histoire de l'IHAB un petit peu en route, tiré par les pédiatres, me paraît maintenant une évidence, mais ne paraît pas une évidence pour tous les gynécologues obstététiciens de France, loin de là. Je sens que ça n'est pas un mouvement qui est encore bien compris. Préoccupés que nous sommes de la sécurité physique des enfants et en général, un gynécologue, quand il a confié au pédiatre un enfant qui a un bon APGAR, un bon PH, il est satisfait de lui. Et c'est tout à fait normal avec une femme en bonne santé. Maintenant, ce que vous nous avez appris, c'est qu'il ne suffit pas d'être debout et en bonne santé physique pour aller bien. Il faut être attaché, je dirais. Il faut être bien nourri. Il faut être protégé des écrans. Il faut recevoir des chansons, des comptines. Et c'est un gynécologue obstéticien qui vous dit cela. C'est peut-être ça, la nouveauté. C'est que nous sommes, grâce à vous, conscients que c'est au moment fenêtre de la grossesse, au moment fenêtre de l'accouchement et des premiers jours de vie, et même en salle de travail, lors de ces premiers contacts en poids à poids, que beaucoup de choses se jouent, même si tout n'est pas joué, on le sait bien, mais que beaucoup de choses se jouent. Et c'est là, certainement, le défi pour les années qui viennent, de convaincre. Alors, les sages-femmes sont souvent déjà convaincus, mais les gynécologues beaucoup moins. Et les sages-femmes, elles travaillent souvent sous délégation des gynécologues. Donc, il y a un gros travail à faire et qui commence cet après-midi. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions. Merci Damien. Merci Caroline. Que vous pouvez poser des questions par le chat. Je me tourne vers les modérateurs. Vous avez des questions ? Je ne vois pas bien ce qui est écrit là-bas. Alors, on a une question là. Je n'arrive pas très bien à lire le nom de la personne qui a posé la question. Je pense que c'est Martin Manu qui demande « Ce label est-il vraiment compatible avec des séjours de 48 heures en maternité ? » Moi, je vais bien tenter de répondre parce que c'est une question qui m'importe. Pas toujours, je suis d'accord. Pas toujours, en particulier dans l'établissement qui nous reçoit, Jeanne de Flandre. On peut dire que le séjour est souvent court, mais il est à la carte. Et je dirais qu'à partir du moment où il y a des fragilités, qu'elles soient psychosociales ou d'autres natures, on garde les femmes aussi longtemps que nécessaire. Cinq jours, six jours, je vous prends un témoin Kelly. Donc effectivement, on est là pour faire de la qualité et pas de la quantité et du médico-économique. Et on a la chance de travailler avec des sages-femmes à la maison qui sont partenaires et qui vont faire aussi de la qualité à la maison. Donc effectivement, il ne faut pas se sentir contraint par ces 48 heures. Tout à fait. On s'adapte. Caroline, on vous entend pas ? C'est lié à cette réduction du séjour en maternité. Donc, ce n'est pas du tout incompatible. Au contraire, on travaille encore plus en amont et après pour que l'accompagnement soit de qualité. On a une deuxième question de Chéline qui nous dit « Bonjour, quelle est la différence entre IHAB et NIDCAP ? » Merci. Alors, NIDCAP. Moi, je propose que ce soit Laurence Thorme qui répond, mais à mon avis, il est mieux placé encore que nous. Mais Caroline veut peut-être répondre. Non, je peux laisser Laurence Thorme, pareil. Je crois qu'effectivement, c'est des programmes complémentaires qui se développent essentiellement dans les unités de néonatologie. L'IHAB, c'est pour tout le monde, je dirais. Ça concerne les maternités, les services de néonates. Le NIDCAP, ce sont la mise en place de soins de développement, de soutien aussi à la parentalité, mais essentiellement dédiés à la population des bébés prématurés, qui sont la population les plus vulnérables. Mais l'IHAB bénéficie directement aussi à cette population d'enfants. S'il fallait résumer très succinctement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'avais une question sur les freins. Oui, peut-être prendre le micro. Peut-être une question sur les freins à la mise en place de ces programmes, et notamment les freins chez les parents. Est-ce que vous observez que certains parents ont des difficultés à accepter, par exemple, le suivi post-maternité ? Caroline ? Je dirais qu'il n'y a aucun frein de la part des parents. Au contraire, ils sont tellement contents de l'accompagnement qu'on leur propose que même souvent, c'est eux qui poussent les professionnels à se lancer dans l'IHAB ou à avoir des pratiques de soins centrées sur l'enfant et sa famille comme l'IHAB. Après, les freins, ça peut être de la part des professionnels par une méconnaissance du programme, qui est parfois trop limitée à l'allaitement, alors que je pense que vous l'avez compris avec la présentation, il va bien au-delà, et que le parcours 1000 jours va sûrement donner une impulsion nouvelle au programme IHAB. Le frein principal, c'est le frein à la peur du changement, parce que vous l'avez compris, l'IHAB implique un grand changement de pratique, donc se remettre en question et réfléchir en ce sens, c'est ça qui peut prendre un frein, mais c'est pour ça qu'on gagne à expliquer les choses et après, personne ne revient derrière. Toutes les maternités qui se sont lancées dans l'IHAB depuis 20 ans, aucune n'a mis fin à son projet et toute continue. C'est bien qu'elles y trouvent de l'intérêt au quotidien. Un grand merci Caroline et Damien pour cette présentation de l'IHAB. à l'interne du Soleil. Un grand merci Caroline et Damien pour cette présentation des suivantes de l'midin. Ha taille au quotidien. Un grand merci Caroline et Damien pour cette présentation de l'introduire, donc on a desação et des produits. Un grand merci Caroline et Damien pour cette présentation de l'inflexion. Merci.